Sénégal, bonjour NdkTyo, NdkTyo, le secteur industriel, mais le secteur industriel est géré comme un beckerido, pour ne pas dire un petit kumbag, au regard de ceux qui reviennent 24h quotidiennes ce matin, le journal en tout cas de titré Sénégal, industrialisation, l'échec, et bien l'échec majuscule de Macky Sall, en tout cas l'application du décret numéro 2020, il est 22h11, échappe totalement, pour ne pas dire complètement au ministre Moustapha Diop, en d'autres termes, plus touné, et bien plus touné que le ministre Moustapha Diop, Moustapha Diop, tu meurs, et c'est avec la mort dans l'âme, avec la mort dans l'âme, que 24h quotidiennes soulignent, les Sénégalais constatent toujours ce manque, ce manque d'une stratégie cohérente et crédible, créant un tissu industriel viable au niveau national et local, et cette faible détermination de l'État et du gouvernement pour changer de cap, et bien cap sur l'observateur Lobs, le journal parle de réforme, réforme, exécution du budget, histoire d'indiquer, Macky engage, et bien Macky engage, la responsabilité directe des ministres, en tout cas révélation, révélation, sur les signataires des mandats de paiement des ministères, et 8 institutions, dont la présidence de la République, et ce que rend public, et bien et ce que rend public, tribune quotidienne gravite autour de l'affaire 4 mai, Body Body, Jacuzzi, et Goody Town, en période de couvre-feu, en tout cas, tribune quotidienne révèle, convocation, et bien convocation de la gérante de suite beauté, Et là, on peut retenir, d'après le journal du groupe des médias, premier épisode, premier épisode d'un procès de révélation, et de révélation en révélation, il y a libération, le journal, en tout cas, de révéler, affaire Adjissa Sonko, deux auditions, deux auditions, programmées ce mardi, ce mardi, à l'heure où blanchira la campagne, les choses vont s'accélérer, et critique le journal, pour ça, par l'indiquer, affaire suit beauté, Ney Khadini a entendu, dans le fond, le juge fouille, le juge fouille, un témoin capital, bon, l'information capitale, d'après critique, gravite autour de l'ouverture du 9ème forum mondial de l'eau, et là, et là, et là, ce qui coulerait de source, d'après critique, porte sur un fait, cousu de fil blanc, à savoir, Maki, et bien Maki, plaide, la gouvernance concertée, concertée, gamme, pour l'instant, le soleil continue d'indiquer tension, et bien tension, autour de l'eau, accès universel, gestion des réserves, l'alerte, et bien l'alerte de Dakar, pour éviter le pire, d'où le titre, et bien d'où le titre, de l'as quotidien, ce matin, le journal, en tout cas, de révéler, Maki Sal, et bien Maki Sal, presse, presse, les pays du G20, en tout cas, et bien en tout cas, l'exclusif, toujours, au chapitre du forum mondial de l'eau, de renseigner, à qui veut et à qui ne veut l'entendre, que Maki sonne, et bien Maki sonne l'alerte, s'agit-il d'alerte rouge, ou d'alerte orange, pour l'instant, suite, continuer de révéler, accès et gestion de l'eau, dans le monde, Maki Sal sonne l'alerte, le G20 sommet, par le président de l'Union africaine, à prendre en compte, les questions liées à l'eau, dans ses politiques, politiques, politiciennes ou pas, pour l'instant, retenons ce que souligne clairement et nettement, Vox Populi, à savoir, les trois leviers, et bien les trois leviers sur lesquels, Maki veut agir pour apaiser les tensions liées à l'eau, bon, les quatre obligations que pose le président du Conseil mondial de l'eau, à lire également, dans Vox Populi, le journal de souligner, l'opinion, et bien l'opinion de Barthélémy Diaz, ou le maire de Nakarouniaï, à savoir, à Djamiaïo, à Djamiaïo, il n'y aura que des résolutions, il fond du mannequinat, au-delà des touilles, 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 de Barthélémy Diaz, Vox Populi parle de contrat de concession, pour nous dire quoi ? Et bien pour nous dire que l'État, et bien l'État, file liberté à Méridiane pour 15 ans, en attendant, restons avec Vox Populi, qu'il nous renseigne, que celui qui a été exclu, qui a été exclu, de la scène Boc-Gis-Gis de Touba, c'est Cheikh Abdoubaradolimbaquet, c'est Cheikh Abdoubaradolimbaquet, et c'est Cheikh Abdoubaradolimbaquet, en tout cas, pour dissidents, Cheikh Abdoubaradolimbaquet, exclu, et bien exclu, de Boc-Gis-Gis à Touba, il est remplacé, il est remplacé, par la députée Kiné Maï, en attendant, la décision du parti, mais partir en vril, parti en vril, Voilà, entre autres, ce que risque de faire l'APR du Joloff, en tout cas, dans Direct News, c'est le docteur Moussasso, c'est le docteur Moussasso qui assène ses vérités, en quoi faisant ? Et bien en disant, si la réconciliation, si la réconciliation de deux ministres était l'unique, et bien l'unique objectif de Mamadou Tala, il aura failli, et bien failli à sa mission, ça veut dire quoi ? Et bien ça veut tout simplement et tout bonnement dire, d'après Direct News, que le docteur Moussasso crache, et bien crache sur la mission de réconciliation de Mamadou Tala, est-ce à dire que Mamadou Tala a échoué, échoué lamentablement, dans sa mission de réconciliation du côté du Joloff ? Et bien oui, au regard de l'information de Direct News, qui affiche la posture, et bien la posture avec science et conscience du docteur Moussasso. En attendant, et bien en attendant, passons à tribune quotidienne, qui est au chapitre de la déclaration de patrimoine de nous renseigner que Ahmed Aïdara, et bien Ahmed Aïdara passe à l'acte, en d'autres termes, gong pour Ahmed Aïdara, au regard de cette actualité, qui prouve à plus d'un titre que l'homme, comprenez, monsieur le maire de Géjoaï, est un adepte de la gouvernance sobre et vertueuse. Au même moment, et bien au même moment, tribune quotidienne parle de licenciement, et bien de licenciement, par les temps qui courent, 268 agents en Mbao. Et là, et là, et là, Abdoulaye Pouy, où le maire sortant, attaque Abdou Karim Sal, le nouveau maire de Mbao. En quoi faisant ? Et bien en soutenant que les agents en question seront payés, et par la force d'Olemba, même s'il est dit, Mbam Gatnewa, ici Djurgi Le Mok, retenons tout simplement et tout bonnement, ce que nous livre, et bien ce que nous livre, tribune quotidienne qui parle de la conférence de presse de Abdoulaye Pouy, où le maire sortant de la localité, qui a tenu à dire à haute intelligible voix, que les agents, les agents en question, étaient régulièrement payés, depuis sept ans qu'il est à la tête de la mairie, par des virements du trésor, en retenant leur salaire, qu'il va les payer, par A ou B, Abdou Karim Sal, remet en cause le travail de l'administration du trésor, dixit Abdoulaye Pouy, alias Obama, dans Tribune quotidienne. Le témoin quotidien, dans ses colonnes, s'intéresse à l'exploitation record de noix d'anacarde, grâce, et bien grâce au COSEC, et là, et là, et là, il s'agit de près de 90 000 tonnes, de près de 90 000 tonnes, pour un chiffre d'affaires de 56 milliards de francs, ça veut dire quoi ? Et bien ça veut peut-être dire, et bien peut-être dire, d'après le témoin quotidien, que celui qui assure et rassure, en tant que patron du COSEC, dans justement ce chiffre record, c'est Borom Gias. Comprenez, Mamadou Nyon, ou l'homme qui ne cesse de booster la filière anacarde, en jouant un rôle important dans l'économie nationale, tout en participant de façon efficiente au processus de paix, dans la région Sud, en proie à une rébellion de plus d'un quart de siècle. Que dire sinon ou à Gorouaï, à Mamadou Nyon, alias Borom Gias, au regard des informations du témoin quotidien ? En attendant, passons à source A pour terminer. Le journal parle de la première session, la première session de l'équipe municipale des parcelles assénies. Pourquoi faire ? Et puis pour nous dire que la première session en question pourrait se tenir avec des chaises en location. Au nom de quoi ? En tout cas, raison évoquée d'après source A, une bonne partie des équipements de l'institution, c'est-à-dire de la mairie des parcelles assénies, portaient disparus. Il s'agit d'ordinateurs, de foutreux et entre autres. Et là, mais là, c'est donc, mais là, c'est donc, c'est à la foudre de menti. Bon, vive le Sénégal.